Elle a un pet au casque Alors tu vois qu'on avait parlé de la zone 0 Ouais, admettons T'as une bonne mémoire c'est cool Oui Figure-toi que j'ai trouvé deux volontaires pour y aller Oh là là, je me demande de bien Bien de qui il s'agit On y va à 4 du coup Nabil volontaire, on y croit, il s'incruste Non c'est bon Ça va très bien Puis après il va y avoir Fay Il va y avoir Malfoy Il va y avoir Bast Il va y avoir tous les connards, c'est bon Alors il faut voir un peu le bureau du proviseur S'il balance un petit chat C'est bien lui hein Qui va lancer un petit chat Oh putain oui c'est ça Oh là là Il y a un chat dans Pokémon C'est incroyable C'est l'élu Ce moment est arrivé C'est officiel, nous sommes dans la meilleure timeline Il y a un chat dans Pokémon messieurs dames Pouvez-vous me dire ce que ça signifie Pouvez-vous me dire ce que ça signifie ? Je vais tellement lui répondre de la merde Chez compris Chez compris Chez compris Je ne comprends pas Je vais lui répondre que de la merde Putain ils ont placé le chat dans Dans Pokébon Merci à la VF Ça finira dans le texte C'est qui l'infirmière ? C'est Mimosane ? Ouais Je vais partir sur elle Mimosa T'as pas d'autres questions Sur les expressions Des Jones Ah ça rigole plus Attention Quel genre de coiffure A le plus de succès Auprès des jeunes De nos jours Ah la banane De ouf Mais de ouf Ah ouais Mais moi je vois que ça Vraiment Moi je vois que ça C'est un truc de malade Ah ouais Non mais là On est d'accord Il n'y a que ça Josuke ouais Petite coupe à la Elvis Ah la coupe à la Josuke Très populaire monsieur Vraiment Super le choix Est-ce qu'on est bien amis Avec mademoiselle Pania Bien sûr On est déjà amis Très bien Ah à l'accord Donc le proviseur Qui donne 10 000 balles Je ne sais plus Combien ça coûte Une maxi pépite Mais merci pour la tune Vraiment merci 20 000 balles Très bien Pourquoi ça ne se passe pas Comme ça dans la vraie vie Ah Johnny bravo Oh la la Johnny bravo Oh la la Cette série masterclass Putain La grande époque De Cartoon Network What ? C'est quoi ça ? Il y a une pokeball Dans le sol Oh non mais c'est dégueulasse C'est dégueulasse De l'essayer des trucs comme ça Oh non c'est dégueulasse De l'essayer des trucs comme ça Oh le bug de merde Je veux me casser Ouais je disais La grande époque De Cartoon Network Johnny bravo Laboratoire de Dexter Incroyable C'était peut-être mon préféré Les super nanas Courage le chien froussard Tout le monde regardait Les super nanas Peut-être pas genre Samouraï Samouraï Joe C'est ça le nom ? Je ne sais plus Je crois que c'était ça Jack pardon Samouraï Jack Je viens de m'en rappeler Il y avait aussi les KND Mais les KND je crois que C'était pas sur Cartoon Network Il y avait tellement De dessins animés Banger Je n'ai pas eu la Master Ball Encore Je l'attends la Master Ball Pour Magic Art Bon Ah les animaniacs La cour de récré C'est un monde de dessins animés Banger Il y avait aussi sur JetX Ou Fox Kid avant Il y avait Sonic X Total Espice les gars Je le redis On a tous eu un crush De dessins animés Moi c'était Sam Les Total Spy Je m'en bats les couilles Martin Mystère Oh là là Il y avait tellement de Pfff Aïe 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 aï Vous avez gagné la confiance de Madame Mimosa Très bien Jetix La télépuissance X Bon bah cassons nous Allons au cratère de Palder Ah ouais non mais moi ça me détitale C'était mon crush de dessin humain Euh oui Merde où est-ce que je dois aller déjà Cratère de Palder Ah c'est là Ah qu'impossible moi en vrai j'ai regardé J'ai pas assez regardé Pour que ça me troncende Mais je me rappelle de dessins animés encore plus anciens Quand j'étais vraiment tout gamin Donc avec Pokémon et tout Il y avait Norman Normal aussi Je sais pas si les gens connaissent Norman Normal Le seul mec de sa famille qui n'a pas de pouvoir Oh il est con Oh bah d'accord c'est maintenant que j'ai la pièce rune Putain je me demandais où elle était C'est maintenant que je l'ai Oh la 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 Oh je l'ai à la fin du jeu Je suis deg Même le clé barre a des pouvoirs J'avoue c'est un peu la honte pour Norman Normal Bon alors voyons voir Le fameux cratère de Paldera Euh C'est bien ça hein Il serait peut-être temps qu'on arrive à utiliser Miraïdon aussi Bah il a quand même fini dans Pokémon Rubisaphir Norman Normal C'est vrai J'ai la ref Et c'est vrai tu as raison Amtaro meilleur animé sous le hamster Je veux rien savoir Il y en a eu d'autres Ah il y a tellement de bangers Je crois que ma série préférée de Cartoon Network ça reste quand même Le laboratoire de Dexter Ouais Talonnée de près par Johnny Bravo Mais c'était le laboratoire de Dexter Tom & Jerry aussi hein J'ai oublié mais Tom & Jerry Incroyable Ça existe encore hein Ça existe depuis des années et des années Et c'est encore là Ah quel plaisir de retrouver Mendy Mendy pardon Je pouvais pas avec la voix de sa soeur La voix de Dorothée Pousseau J'adore la voix de Dorothée Pousseau moi perso Ça fait partie des voix de mon enfance Je surkiffe la voix de Dorothée Pousseau moi La voix de Didi Là moi je surkiffe la voix de Dorothée Pousseau moi En partie parce que ça me rappelle Voilà une période de mon enfance Mais j'aime trop sa voix L'animé Kirby jamais vu Par contre je me rappelle avoir vu deux épisodes de l'animé Mario C'était quelque chose Et je sais pas pourquoi mais Tom m'a énormément marqué Et le truc c'est que j'étais trop chaud Je voulais revoir d'autres épisodes J'ai pas pu Et finalement peut-être tant mieux Tant mieux On va voir le papa On va voir le papa de Pepper ça y est C'est son thème musical Il arrive Ah non pas du tout J'ai rien dit Ouais les dessins animés Je regardais Je me rappelle que je regardais des dessins animés Où il y avait Flash Pourtant je suis pas très décé Mais je me rappelle que j'aimais bien ces dessins animés là Où t'avais Batman et d'autres héros Et je regardais des dessins animés Spider-Man aussi Alors j'aurais pu vous dire le nom C'était pas la ligue des... Je sais plus Je vais dire une connerie Je sais plus comment s'appeler ces dessins animés Mais c'était le feu Pourtant je suis pas très décé encore une fois Je suis pas très décé Ouais Justice League Justice League ? C'était ça alors C'était plein de héros de décès ensemble Et j'aimais beaucoup ce dessin animé Puis évidemment Bon après il y avait les animés Voilà En ce moment je me refais GTO Mais je me rappelle avoir vu des épisodes quand même Quand j'étais gamin Et des épisodes de Dragon Ball aussi Mais bon A l'époque j'étais beaucoup plus dessin animé C'est mon père Ce salaud Ah d'accord donc le mec C'est tout sur elle quoi Très bien ça fait un peu chelou Ouais merci pour les doubleurs VF de Nizuka Mouraï Et Oshiyamada De toute façon merci au directeur artistique Et aux voix en général Parce que les VF de GTO En ce moment je me refais la série J'ai toujours du mal à croire Que c'est arrivé fin 90 début 2000 Aujourd'hui encore Ça met une distance à certaines VF Qui sortent aujourd'hui Merci monsieur Benoît Pour la voix de Nizuka Merci On a du pack Merci beaucoup Qui fait d'ailleurs la voix de Luigi Dans le film Mario qui arrive Ouais il fait la voix de Luigi tout à fait Vu que celui qui fait la VO de Luigi Bah c'est C'est un acteur dont il fait la voix Et la voix de Shadow aussi ouais D'ailleurs je crois que c'est la voix de Shadow Depuis toujours hein Depuis qu'il y a sa VF Sur Sonic X Enfin je crois Non je suis sûr en fait Oh là là j'espère que ça sera sa voix là Dans le film de Sonic 3 Hein ? Parce que c'est bien connu Il reste fidèle aux voix Dans les films Sonic C'est bien Alexandre Gillet Qui fait la voix de Sonic Dans le film Sonic Donc il n'y a aucune raison Que ce ne soit pas monsieur Benoît Dans Sonic 3 Qui ne fasse pas la voix de Shadow Ah là là Je serais très déçu Je serais très déçu Mais j'ai pas vu Sonic 2 moi J'ai pas vu Sonic 2 C'est vrai que j'ai pas encore vu Du coup la VF de Knuckles Mais moi la VF de Sonic J'ai beaucoup de mal J'ai rien contre Malik Bentala Mais j'ai énormément de mal J'y arrive pas C'est dommage parce que globalement La VF est très bonne Quand même sur Jim Carrey Toujours Emmanuel Curtiel Donc incroyable Mais c'est vrai que la VF de Sonic En elle même j'ai du mal Ça parle ça parle ça parle Alors tu devrais pouvoir utiliser Sa capacité de monture planeur Oui Après il y a du mal Il y a des star talent qui passent Moi les gens ont tendance à l'oublier Mais Alain Chabas sur Shrek C'est considéré comme du star talent A la base c'était Emmanuel Curtiel La voix de Jim Carrey D'ailleurs on peut retrouver Certains extraits Certains trailers avec la voix De Emmanuel Curtiel sur Shrek Mais Alain Chabas sur Shrek Moi je trouve que ça passe A la perfection Tu vois Ou du bosque dans Nemo Ouais Par exemple Sur Marin Ça je sais pas comment vous annoncez Que c'est moi en fait Qui fais toutes les voix Du prochain film Mario Et que tous ces trailers C'est pour vous induire en erreur Je sais pas Je sais pas comment vous l'annoncez En plus tout le monde est content De la LVF actuelle Je sais pas comment vous l'annoncez En tout cas vous allez voir Je me suis dépassé Sur la voix de Peach Vraiment Je me suis surpassé Vous allez bien kiffer je pense Mais moi j'ai eu mon petit chèque C'est un talent tout passe C'est pas vous qui décidez Vous arrangerez Pendant que moi je serai dans mes dollars C'est pas grave C'est pas grave Et là ils partent sans lui C'est pas cette merde C'est mon Pokémon Et c'est moi qui monte en dernier Bon ça reste sympa Ces petits cinématiques Encore une fois C'est dommage Qu'il n'y ait pas de voice acting C'est bien dommage Alors la prélique Tu vois Là par exemple Ce serait magnifique Avec des graphismes d'aujourd'hui Il n'y a pas de musique C'est triste Je suis gêné J'attendais juste qu'il y ait un peu de son Parce que c'était très gênant Entre vous et moi Enfin oui on ne se connait pas encore de ouf Donc c'était un petit peu gênant Donc il fallait un petit peu combler Et voilà quoi Tu sais c'est un petit peu Quand ta meuf te présente une pote à elle Et qu'elle a un mec aussi Du coup première fois que tu parles à ce mec Ah ouais toi aussi T'aimes bien regarder la télé et tout Tu regardes quoi Ah ouais on n'a aucune série en commun C'est pas grave Tu sais Tu vois au moins on est nés Le même jour de notre anniversaire On a des points communs Tu vois Ah t'aimes bien les jeux vidéo Ah moi j'aime bien Zelda Et toi Ah FIFA Ah d'accord ok ouais Ah ça va être compliqué Ça va être compliqué Non ça sont pas les vécu les gars Vous rigolez Il n'y a pas de musique Alors Gumball j'ai jamais regardé Beaucoup m'en parle Mais apparemment c'est assez stylé Mais c'est vrai que j'ai jamais regardé moi Il y a tellement de trucs à regarder Bon là actuellement Je suis sur GTO Après il faut que j'enchaîne avec Jojo Donc les deux dernières parties De la partie avec Jolin Et après il faut que je regarde Cyberpunk Il faut que je finisse aussi House of Dragon Et que je regarde la série Seigneur des Anneaux Trop de trucs Mais j'ai vu que dans Gumball Il y avait plein de refs aussi Il y a un moment Il y avait une ref au Super Saiyan Je me suis dit Ah ouais Il ose Ça m'a l'air sympathique Mais House of Dragon J'en suis au cinquième épisode Et je crois qu'il y en a dix Donc je suis pile à la moitié Non mais sincèrement Vous n'allez pas nous faire ça Il n'y a pas de musique Il faut que je m'avance Ah Oh ils ont mis des cœurs Ça rigole plus Ils ont mis des cœurs Ça rigole plus Ça y est tout le monde va crier au génie Eh Michel Il y a des cœurs dans la musique Ça veut dire qu'elle est forcément épique Merci le Chivre Doux Pour le quatrième mois Moi j'ai la chance De te regarder Toi mon cochon Sacré Chivre Doux Bon de toute façon On a tous les Pokémon Bon en tout cas Il y a des Pokémon Assez puissants Il y a des évolutions Je vois J'ai vu du Corvaius J'ai vu du Charmina Ah je ne peux pas l'utiliser Ok Mais Qu'est-ce que c'est que cette matière Ok il y a deux chemins ici J'ai chopé mon premier Chivre Dans cette zone Ah ouais Il n'y a pas eu de chance Eh la musique en vrai Elle est restylée là Ah le petit Freeze Eh la musique Elle est grave stylée en vrai là Alors la musique des combats Est apparemment très stylée aussi On va voir C'est toi qui vas prendre Oh damn Allez balance Ah oui non en vrai là Les musiques sont stylées là Bon malheureusement Tous les Pokémon On les a déjà eu Tiens d'ailleurs Je crois que c'est ce Pokémon là Non ? Le fameux Pokémon de XY Qui est assez centrale Vu que c'est le Pokémon du grand monsieur là Ouais c'est celui-là Ouais j'ai quelques souvenirs quand même C'est un sacré bordel Ok d'accord je reviendrai avec Miraïdon Bon j'ai compris J'ai compris Ouh là le petit Freeze Bon malheureusement tous les Pokémon je les ai déjà J'espère qu'on va en voir des uniques Et il aurait dû être distribué avec une capacité craquée mais au final ça n'a jamais été fait Le petit Pokémon là Flouette Est-ce que je peux tomber ? Je peux tomber Logiquement oui Non c'est dommage Parce que là ce plan pourrait être magnifique Avec les cascades et tout Le plan pourrait être vraiment magnifique Quel dommage Quel dommage Bah si ça passe Allez Ah non mais la musique est vraiment stylée Vraiment J'ai déjà Tous ces Pokémon je les ai déjà J'ai peur de passer à côté d'un truc La prochaine chaîne sera peut-être la bonne au niveau performance et graphisme J'en doute fortement Là quand tu vois que ce Pokémon s'est vendu en 4-5 jours S'est vendu à plus de 10 millions Ils n'auraient aucun intérêt à faire ça Et ils ont beau avoir communiqué Nintendo en disant Ouais ouais on fera attention A partir de là au niveau de la technique et tout Non 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 à mon avis la prochaine chaîne On peut se la foutre au cul niveau graphisme et performance Peut-être qu'un jour Peut-être que ça sera le cas mais Moi je vois jamais de la vie La prochaine génération sera jolie Et le pire c'est qu'encore une fois là depuis quelques années Une nouvelle génération est tous les 3 ans Donc là ça sera en 2025 Donc logiquement ça sera sur la prochaine console de Nintendo Sur le successeur de la Switch Et malgré tout Il y a de grandes chances Que graphiquement Ce soit du même level que ce qu'on a actuellement Parce que là encore une fois Là on est sur du Pokémon Closome Là on est sur du jeu Gamecube Et encore une fois J'insulte la Gamecube en disant ça Si t'avais mis ce jeu à Mini Savon Qui jouait à Pokémon Closome Il aurait dit Ouais ok bon Très bien Il aurait été impressionné par l'aspect open world Mais graphiquement bon Très bien Ah les Pokémon comme ça maintenant D'accord très bien Ah et tu vas être streamer Ok c'est quoi streamer Ah Ah c'est que les gens tu regardes jouer aux jeux vidéo Et il y a des gens qui te donnent de l'argent pour ça Ah d'accord donc c'est ça 2022 Très bien C'est un vrai métier ? Ouais D'accord très bien Faut pas que je tue Ah mais je peux pas le capturer Non là t'exagères clairement En disant que c'est un jeu Gamecube ça ? Ah non Ah non 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 Ah tu vas me prendre Tu vas regarder des images de Star Fox Adventures là tout de suite Tout de suite sur Google Images Urgement Non non là on est sur un jeu Gamecube Bah vous rigolez ou quoi ? Ouais j'ai vu que Game Freak recrutait apparemment en ce moment C'est vrai que moi je suis toujours choqué de la texture qu'avait les Les portails des repères Je me disais mais Ah oui d'accord Très bien Ah oui non non là on est clairement sur la Gamecube Non non Après j'apprécie certains efforts qui ont été faits au niveau des textures des Pokémon On distingue un peu mieux les poils ou les reflets comme les Pokémon sur Magneti Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah j'ai oublié de faire un truc Mais là clairement on est sur la génération PS2, Xbox, Gamecube Vous surestimez un petit peu le jeu là Et j'ai aucun intérêt à pisser Grato sur le jeu Puisque moi la série Pokémon c'est une série qui m'est chère quand même tu vois Même si bon depuis quelques années Bon Je suis plus trop fan Hormis Arceus que j'ai bien aimé Ça reste une série qui est chère à mon cœur Merci Pierre Greniard pour le deuxième mois Et du coup tu lui mets chère Et oui Et oui Qui aime bien châtie bien C'est justement parce qu'on l'aime qu'on critique Tout à fait Tout à fait C'est le principe de mes vidéos depuis 6 ans bientôt Je vais pas vous mentir Si le jeu je trouve moche Bon bah Je vais pas vous mentir Et c'est bien si Gamefreak recrute Bon après J'avais déjà vu qui recruter les années passées Bon Encore une fois c'est pas que de leur faute Merde putain il y avait un truc à droite C'est pas que de leur faute N'oublions pas la logique de quantité et de productivité de Pokémon compagnie Hein Parce qu'il faut aussi s'adapter au rythme de l'anime Ah on peut se téléporter au quai de portail en portail Va vraiment faire la comparaison au lieu de te baser sur tes souvenirs Alors déjà Déjà là C'est toi qui dis que je me base sur mes souvenirs Moi j'ai absolument jamais dit que je me basais sur mes souvenirs Non non Les jeux je les ai comparés Je le faisais déjà pour épais bouclier Prendre un aéromythe dans le jeu Et dans Colossum Mais les côte à côte Non mais moi je parle de la qualité graphique Globalement Globale D'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure en plus Que les textures étaient bien meilleures Je vous l'ai dit Qu'il y avait des petits pelages Des petites plumes Des brillances Il y a eu un patch ouais Ato le mec il va me dire que c'est C'est niveau Wii U Ça par contre ce qui est cool C'est que les dialogues se déroulent pendant que tu joues Ça tourne bien Non mais comment Comment tu peux défendre ça graphiquement Comment tu peux défendre ça Comment tu peux avoir le culot de défendre ça Tu peux aimer le jeu D'ailleurs moi je l'aime bien ce jeu Je vous le dis je vous le confirme On est peut-être en présence de l'une des meilleures générations Pokémon On serait peut-être en présence de l'une des meilleures générations Pokémon Si c'était pas aussi à chier graphiquement Et au niveau des performances Mais par pitié par pitié Ne me dites pas que là on est sur Wii U Arrêtez Enfin je vous dis arrêtez Mais il y en a qu'un qui dit ça On va peut-être se mentir les enfants C'est ultra moche Ça a bien 10 ans de retard pas 20 Je te confirme que ça a 20 ans de retard Si si Moi je reste sur ma position Je reste sur ma position En fait c'est limite insultant pour les consoles qui sont sorties il y a 10 ans quoi Tu sous-estimes le rythme de sortie des consoles quand même Regarde la date de sortie de la PS4 Mais ça me fait de la peine en plus Qu'est-ce que c'est ? Il y a un cas d'oiseau robot Oui oui en 2012 il y avait des jeux très beaux mais Moi encore une fois loin de moi l'idée de vouloir pisser sur le jeu gratos Je l'aime bien encore une fois en plus Pokémon C'est une série que j'aime bien globalement Mais là graphiquement c'est indéfendable Mais ça bon j'enfonce une porte ouverte on est tous d'accord pour dire ça mais Tu peux pas dire que c'est à 10 ans de retard Ça en a 20 là Excusez-moi les gars mes pongs étaient plus C'est quoi ce Pokémon ? C'est un cas d'oiseau du futur Je peux pas l'attraper je suis déçu Ah ! Ça c'est pas très efficace D'accord et moi je suis la reine d'Angleterre dans ton cercueil Wind Waker était plus beau Ouais ! Ouais après c'est difficilement comparable C'est pas la... Oh la lumière qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Oui je disais c'est pas forcément la même DA Qu'est-ce qu'il vient de se passer avec la lumière ? Hein ? Bon En plus ça me fait de la peine pour Game Freak Vraiment il faut leur laisser le temps de faire des trucs Parce que tu vois le remake Pire le Diamant c'est pas eux qui l'ont fait Ils ont eu le temps de bosser sur Arceus Un peu plus du moins que d'habitude Et Arceus au final bah moi je le redis hein C'est un jeu que j'aime vraiment bien Vraiment ! Ça faisait depuis longtemps que j'avais pas autant kiffé un Pokémon Donc euh... faut leur laisser le temps Ce serait bien Mais bon Ah oui non mais Arceus a eu ses problèmes hein Moi dans le texte je le dis hein Je dis que le jeu il reste moche attention hein Mais bon il tournait mieux quoi Arceus il était bien optimisé au moins C'était pas du 60 FPS mais au moins c'était pas non plus du 10 FPS ou des saccades toutes les 2 minutes quoi Mais c'est dommage encore une fois ce Pokémon honnêtement Bah... je l'ai plutôt bien apprécié quoi Il y a des défauts même hors optimisation J'en ai déjà parlé mais honnêtement euh... On est loin d'être sur la pire gêne hein C'est ce qui rend euh... la chose d'autant plus dommage Bon ça on l'avait déjà vu du coup Je crois que ça on l'avait déjà lu hein L'île est livre à l'intérieur des bâtiments Très bien faisons ça On va voir Ce sont des Pokémon obscurs Il est cool mais le lag et le clipping sont vraiment pas agréables On est d'accord Bah c'est pas très confortable d'y jouer c'est ce que je disais l'autre fois Ce qui est chiant en fait c'est un peu les saccades et ouais ça frise toutes les 2 minutes quoi Mais euh... Pokémon du Turfu Sinon euh... L'aspect open world fonctionne Le côté euh... je me balade Dans une grande étendue et je vois des Pokémon On l'entrevoyait déjà dans les terres sauvages d'épées bouclier et dans... Mais il y a un petit truc que je regrette c'est que le... L'aspect open world est peut-être pas assez exploité tu vois J'aurais bien aimé croiser des... des bâtiments ou des trucs un peu euh... Ça manque de lieux originaux Je vous l'avais déjà dit mais un peu comme le manoir de la forêt de vestigions ou... Ou une centrale électrique comme dans le 1 Enfin c'est de bâtiment comme ça tu rentres dans le bâtiment c'est énorme et tu trouves des Pokémon qui leur sont euh... Exclusif mais là euh... J'en ai attendu un peu trop là C'est à base de Katanex et tout le Pokémon de rêve quoi Mais bon ils avaient pas le temps Je sais pas comment vous expliquer mais ça manque de lieux un peu chelou comme il y avait dans certains Pokémon De lieux hantés ou je sais pas Est-ce qu'il y a des donjons dans le jeu ? Ah il a plein Il y en a 120 Perso je le trouve pas moche il fait Gamecube mais pour moi ça colle à ce qu'est Pokémon Je verrais mal un Pokémon en version God of War Ah oui alors attention Les graphismes et la DA ce sont deux choses différentes Niveau direction artistique Ce Pokémon moi je le trouve bien hein Il est coloré Encore une fois il y a eu un effort sur certaines choses Il y a une bonne ambiance L'ambiance c'est cool Mais c'est graphiquement le problème Ça clairement faut pas confondre direction artistique et graphisme Un Pokémon à la sauce God of War bon Si on peut éviter Non non il y a une bonne ambiance dans ce Pokémon L'ADA est plutôt réussi hein c'est très coloré C'est ce que je pensais aussi de Arceus Il y avait un petit côté crayonné peinture que j'aimais beaucoup La France est en train de l'emporter Smiley Triste Bah c'est une bonne nouvelle non ? C'est plutôt cool Attendez je dote un truc hein Attendez je dote un truc hein Alors on doit aller On doit aller En fait ce qui est dommage c'est que Ouais il y avait du potentiel mais bon tout est entaché par ces graphismes dégueulasses Puis ce qui est dommage aussi c'est qu'il y aura toujours des gens pour défendre ça En mode les graphismes ne font pas tout Mais il y a quelques limites Je peux pas le cibler ils sont en train de parler ça casse les couilles Bon j'aurais du toucher Ouais c'est dommage parce que l'ADA a du potentiel Tu vois c'est très coloré il y a une bonne ambiance même dans les villes Les villes auraient pu être bien mieux si t'aurais pu rentrer dans les bâtiments ou Parce que là en fait c'est la base de je vais dans une ville je fais une arène et je me casse Tout ça n'est pas à s'exploiter en fait Tu sens que ça a été rush Tu le sens comme pas possible Tu sens vraiment que ça a été rush Tu peux rentrer dans aucun bâtiment Tu parles à 2-3 mecs dans les villes tu fais l'arène Voilà quoi Ils auraient du mettre des ruines d'anciennes cités Mais moi c'est ce que j'aurais aimé j'aurais aimé des lieux plus uniques Tu sais genre c'est simple mais un petit manoir abandonné Tu sais genre tu te balades dans l'open world tu vois un bâtiment qui t'intrigue au loin T'y vas tu vois qu'il y a des pokémon spectre qui lui sont exclusifs Bah c'est des trucs comme ça quoi Alors lanceur se recouvre entièrement en doigt avant de charger sa cible Cela blesse aussi gravement le lanceur C'est de la merde Non c'est bien en fait C'est bien en fait mais pour le moment je la garde en réserve Ouais c'est bout au feu en eau tout à fait C'est bélier Mais sinon globalement moi le jeu je l'ai bien aimé hein Dégueulasse Honteux Scandaleux graphiquement Mais sinon le reste écoutez ça passe hein Oh j'adore ce pokémon Je l'aime tellement Le pokémon avec lequel j'ai fait les concours de beauté Dans rubisaphir Qu'est-ce que je vais faire ? Il évole insecte Il évole insecte Ah oui non mais il évole insecte Ne prend pas type combat De toute façon je dirais tout dans mon tech hein Je dirais tout dans mon tech Même si évidemment la vie c'est possible de changer Parce que là on est à chaud Le tech sortira dans un petit moment Donc on va y réfléchir C'est ton personnage qui doit faire des concours de bonté Oh toi alors arrête toi Ohlala Qu'il est flat Non personnage dégueulasse Très déçu Ça donne envie de voir ce qu'ils vont faire avec la 10ème gen Surtout si c'est sur la next gen de Nintendo Oh non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à mon avis Il y aura pas de grande amélioration graphique Tiens Puis encore une fois un jeu moche c'est une chose Arceus l'était En fait c'est surtout Moi ce qui me casse les couilles c'est vraiment l'optimisation Les graphismes encore bon Ouais c'est moche bon Il faut commencer à avoir l'habitude Ce qui est chiant c'est vraiment d'avoir des saccades toutes les deux minutes Pour que ça rame du cul quoi Vous vous rappelez du repère de type fée ? Ouais hein Ça rappelle bien hein Je suis désolé mais cette musique est bongue pour le coup là Non plus excusez moi mais j'ai pas envie d'être ce genre de mec Mais je vais être ce genre de mec Euh le problème c'est pas forcément la Switch Parce que la Switch elle a quand même eu des jeux comme Breath of the Wild et Xenoblade J'ai pas envie d'être ce genre de mec désolé mais il faut en parler il faut en parler Excusez moi Mais là j'enfonce une porte ouverte Mais bon faut le répéter parce que bon Attends il y a un trioxydre Ah c'est quoi ça ? Qu'est ce qu'il a ? Qu'est ce qui lui arrive ? Il y a un trioxydre Au calme Mais tu t'aurais même pas dû évoluer qu'est ce que c'est que cette merde ? Tu mens ! Trioxydre ça évolue au dessus du niveau 60 je suis sûr Ah non merde tu t'appelles tête de fer t'es pas un trioxydre attendez ! Excusez moi ! Ah non excusez moi c'est pas un trioxydre ! Ce n'est pas un trioxydre ! C'est le futur ! Tête de fer comme dans Shaolin Soccer ! Oh putain les refs ! Oh les refs ! Xenoblade Chronicles 3 a 7 personnages en combat en même temps quand même ! Ah oui alors j'avais vu ça ! On est passé de 3 à 7 ! Parce que moi pour rappel j'ai pas fait le 2 ! Donc ça m'étonne ! Impressionnant sur Switch surtout quand le monde est si énorme avec autant des films duels ! En fait ce qui serait cool C'est que Monolith leur file un petit coup de main ! Ah Game Freak ! Parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé pour Breath of the Wild notamment ! C'est déjà arrivé qu'ils aident un petit peu sur d'autres projets ! Et je pense qu'ils pourraient beaucoup apprendre Game Freak de Monolith ! En terme d'open world ! Mais bon ! Moi Xenoblade malheureusement j'ai fait que le 1 et le X que j'avais beaucoup aimé ! Le X avait déjà un open world mais... C'était abusé ! Mais j'aimerais bien faire le 2 et le 3 un jour ! Bon après je vous le répète sans cesse ! J'ai pas arrêté d'enchaîner les JRPG là ces dernières années ! Je vais me calmer un petit peu ! Surtout je sais que ça va durer des heures et des heures ! Mais je pense que ce serait cool que Monolithe il les aide un petit peu ! Pour le délire ! Ah ouais y'a des gens du staff de Xenoblade qui sont crédités sur Sword et Shield ! Et Pokémon Arculus ! Ok ! Ok donc c'était juste une petite grotte secrète ! Très bien ! Ça m'étonne qu'il nous fasse venir ici ! Enfin qu'on découvre ça sans qu'il y ait... Ah là y'a un crop circle ! Au milieu ! Mieux vaut éviter les photos ou les réactions dans les endroits comme ça ! D'accord très bien ! Y'a un fard purée ! Un aquaquaquac ! Je m'attendais à trouver un coffre au trésor comme dans le village Zora d'Ocarina of Time mais euh... Malheureusement non ! C'est un aquaquaquac de type Roche ! Tout à fait ! Oh putain ! Yes ! Le gout ! Dis-moi que c'est une femelle ! Oh la perfection ! La perfection ! Enfin la perfection masculin j'allais dire mais du coup euh non ! J'aime tellement mon Thali ! Ne le tue pas s'il te plaît mec ! Ne fais pas de coups coutique ! Ok je prends pas le risque je m'en bats les couilles ! Ouais j'ai vu le chais ouais ! Bon ! En fait j'ai peur de lui casser la gueule ! J'ai vu l'avenir pour le capture à la troisième pokéball ! Très bien ! Oh la 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 ! Eh mais ! Oh putain messieurs d'hommes on a... Putain on a un devin ! Parmi nous ! On a un oracle parmi nous ! Firstique ! On a un devin parmi nous ! Tu peux me dire du coup euh... Si euh... Un jour Salmaïek va répondre à mes mails ? N'hésite pas hein ! Yosavent je... Je lurque assez souvent tes streams ! Et je te suis depuis deux ans maintenant ! J'avais découvert pendant le premier confinement ! Je t'avais découvert pendant le premier confinement ! Ah oui donc vers Animal Crossing du coup ! Et je m'étais maté tous les techs en deux jours ! Oh putain ! T'as du avoir le cerveau en compote euh... Inamera ! Juste pour te dire que j'adore ce que tu fais ! Continue... De régaler... La bise ! Merci à toi... Inamera ! T'as tous les techs en deux jours euh... Mon pauvre ! Ouais bah écoutez du coup je vais continuer par là ! Merci Monokiller ! Pour le sub ! Ha 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 ! First tech du coup ! Le devin ! Ouais nan je sais pas j'aime bien Mentally euh... Je le kiffe bien ! Sûrement à cause de Pokémon Colossum aussi mais déjà avant je l'aimais bien ! C'est marrant quand on me disait cratère de Paldéa j'imaginais vraiment pas euh... La zone comme ça ! J'avais peur de la fameuse zone vous savez euh... Bon vous me connaissez euh... Je suis pas fan des zones euh... De lave et tout le bordel ! D'ailleurs je dis ça mais ça se trouve peut-être qu'il y aura de la lave après hein ! On ne sait pas ! Alors il y a quelqu'un qui me demande quelle est mon évolution préférée ! Voyons 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 ! Allons ! Tout le monde sait que c'est Aquali ! Tout le monde le sait ! Non évidemment Voltali et Noctali ! Pour moi au-dessus euh... les gouttes ! Voltali et Noctali euh... je les aime beaucoup ! En fait les évolutions moi je les aime quasiment toutes hein ! Oh non pas lui ! Pas lui ! Ah oui donc en fait on avait déjà affronté un Pokémon du futur ouais ! En fait vous servez à rien les gars ! Je peux me démerder tout seul ! Mais d'ailleurs moi j'aimerais beaucoup euh... une nouvelle évolution ! Ce serait dégueulasse ! Ça fait un petit moment qu'on en a pas eu ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Les bugs de lumière comme ça j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fréquent ici ! Dans cette zone ! Je peux pas le capturer on est d'accord ok ! Bon bah je défonce ! Ouais un petit évoli spectre ou... Ou acier ! Il y a beaucoup de fanart qui sont assez stylés hein ! Sur Google ! Sur Google Images ! Sur Google Images ! Non ! Y'a pas de nouvelle évolution ! Moi aussi je pensais qu'il y en aurait une sur cet opus mais... Non ! Oh mais du coup oui c'est chelou ! Pourquoi y'avait un Pokémon du futur hors du cratère ? Evoli Dragon ! Très fan service mais en même temps si évident à faire ! Ouais ! Bah d'ailleurs y'a de très beaux... Euh... Encore une fois hein ! Vous allez voir vous tapez les évolutions fanart ! Y'a des trucs assez stylés hein ! Bruce Lee le type combat ! Ha 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 ! Bien trouvé en vrai ! Ha ha ! Euh... Salut Séien ! Mais j'avais vu un évoli type proche qui était ultra bien foutu ! Normalie le même en plus gros ! Céien on a gagné ! Brocoli de type plantes ! Mais dis donc vous êtes... Vous êtes inspiré aujourd'hui euh... 3-1 ! Très bien ! C'est très bien ! Bon... C'est très bien ! Ah Rock Lee aussi ! Mais putain mais oui 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 ! Rock Lee aussi ! Ouais ! Pour un évoli type proche ! Bon j'en ai une ! J'en ai une ! J'en ai un ! J'en ai un ! Pyroli ! Si c'était une évolution feu ! Ah ! Avouez que vous tombez sur le cul là ! En vrai ! Bien trouvé ! En vrai ! Entre nous ! Seulement deux spécimens appartenant à l'espèce du Meraidon ont pu faire le voyage ! Ah d'accord ! Donc c'est... Donc on va peut-être enfin voir... Goraidon ! Je me demandais si on allait le voir euh... Dans cette version ! Ça m'aurait étonné quand même hein ! Qu'on voit pas euh... D'autres légendaires ! Nous sommes parvenus à faire venir un Pokémon du futur ! Je l'ai nommé Meraidon ! Du coup dans l'autre version je suppose que c'est totalement l'inverse ! C'est le passé ! Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul ! J'attends aussi un heureux événement... Ah ! J'ai hâte de rencontrer mon nouveau trésor ! Ah ! Thurum était enceinte de Pepper ! Il était enceinte Pepper ! Enfin après des années à suivre le conduit ! Je trouve enfin ta chaîne Twitch ! Alors que ça fait depuis ton texte sur Mario Kart 8 ! Que je te connais ! Je suis abattu ! Abattu hein ! De ne pas en avoir entendu parler jusqu'à aujourd'hui ! Mais remets-toi Atlantide Panda ! Te voici arrivé à mon port ! Tout va bien se passer ! Le fameux texte de Mario Kart 8 ! Que beaucoup considèrent encore comme le meilleur ! C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après Mario Kart 8 ! Je pense ! Je me rappelle à l'époque ce texte j'ai fait en une semaine ! Ha ha ! En plein partiel ! Je me rappelle d'ailleurs ! J'étais en plein partiel ! C'est toujours coin-coin ton main Pokémon ? Mais non ! Vous le savez c'est quoi mon main Pokémon ? C'est rien ! Merde je peux pas te le montrer mon main Pokémon ! Ils sont en train de parler et... Et je peux pas ouvrir le menu ! Merde ! Voilà ! Ça c'est mon main Pokémon Jojo ! Regarde moi ça ! Regarde moi cette classe ! Ah pour moi c'est lequel mon... Le meilleur test ? Bah je... Ça fait bizarre de dire ça pour mes propres créations mais... Je mettrais bien Elden Ring ou Skyrim moi ! En tout cas celui que j'ai le plus préféré faire c'était Mario World 2 comme je dis souvent ! Je sais pas pourquoi j'ai vraiment kiffé le faire ! Et en tout cas la vidéo que je préfère... Enfin dont je suis le plus fier vraiment ! C'est mon envoi sur Wind Waker ! Voilà ! Ça fait un peu bizarre de dire c'est ma meilleure vidéo alors que c'est mes créations mais... On se comprend hein ! Bon en vrai sur Wind Waker c'est la vidéo dont je suis le plus fier je pense ! Oh la 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 lumière qui pop ! A l'aide ! Alors j'étais en train d'écrire un truc et je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui m'observe en haut à gauche ! Mais putain mais... Mais laissez les sortir les pauvres ! Laissez les sortir ! Elle crie à la mort ! Cette girafe ! Je vais t'aider ma belle... Oula ! Ok c'est bon elle est sortie ! Allez ! Maintenant je vais sauver ton copain ! Savonne le sauveur des Pokémon ! Viens ! Non tu veux pas ? Ok très bien ! Je me fais attaquer alors que je veux juste sauver ton pote ! Merci LGP Sky pour le troisième mois ! Et pour la double carotte ! Bon bah tant pis ! Tant pis pour vous ! Putain en vrai cette zone est... Enfin est jolie ! Aurait pu être jolie ! Parce que niveau environnement c'est cool quoi ! Merde imagine ça ! Imaginez ça ! Regardez ce plan là ! Bon là c'est en train de saccader ! Je lag un petit peu mais regardez ce plan là ! Ça serait stylé en vrai là ! Oh là là comment je... Je courais à deux kilomètres ! Ça aurait pu être très très beau ! Bon j'étais à 15 FPS mais euh voilà ! Il y a de l'idée ! Il y a de l'idée ! Euh... Je dois aller où ? Ah je pouvais faire ça depuis le début ? Euh... Ah ! Non ! Je peux pas ! J'allais dire ! Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non ! Très bien ! J'ai popé en bas et finalement j'ai repopé en haut ! Parce que sans mes amis je suis perdu ! Donc j'ai dû les rejoindre visiblement ! Je trouve ça ! J'ai pas de pêler ! J'y a refaire ! J'ai repopé et j'ai repopé et j'ai reçu !